Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va faire un petit podcast Toujours dans la lignée de l'upgrade de la morquitude Du Magoo Pro 13 pouces Mais avec une petite modification Puisqu'à la place du caddie pourri que j'avais acheté sur MacWay Ici on va mettre le caddie d'OWC Other World Computing Qui s'appelle le Data Doubler Alors le Data Doubler c'est tout simplement Le petit caddie que vous allez mettre à la place du Super Drive De votre Magoo Pro 13, 15 ou 17 pouces Et qui va vous permettre de venir mettre un disque dur dedans Un SSD de préférence Ce Data Doubler l'avantage qu'il a par rapport au caddie pourri Que j'ai acheté chez MacWay C'est qu'il est prévu pour être mis dans un Magoo Pro 13 pouces Et qu'il n'y a pas de description mensongère sur le site Ce Data Doubler donc il est entièrement constitué D'aluminium ou de magnésium Ou de quelque chose de très solide en tout cas En métal et non pas en plastique pourri Ou en vague truc bizarre qui ne tient pas bien Donc le Data Doubler il coûte 75$ je crois Si je ne vous dis pas de commandé Il ne est vendu qu'aux Etats-Unis Il faut donc nécessairement le commander Vous pouvez passer par Amazon pour payer si vous avez un compte Amazon Je l'ai commandé jeudi dernier Je l'ai reçu aujourd'hui Donc à peu près une semaine avec le week-end au milieu Donc sans soucis Et c'est super bien pensé Pourquoi ? D'abord vous recevez le colis qui est bien conditionné Somme toute très raisonnable Il n'y a pas des fioritures dans tous les sens etc Il y a tout ce qu'il faut Vous avez votre Data Doubler à l'intérieur Vous avez surtout le petit manuel d'instruction Tout bien détaillé avec toutes les photos qu'il faut bien Sur le site de Otherworld Computing Vous avez également une petite vidéo Point par point qui vous explique tout ce qu'il faut faire Si jamais vous avez des coups de stress C'est pour ça que je ne vous fais pas le détail de l'installation Parce qu'elle est déjà là dessus Et surtout sur ce petit caddie Donc ce Data Doubler Vous avez tous les outils nécessaires au changement de votre Super Drive Et au remplacement par un Data Doubler Incluant les petites vis pour fixer votre disque dur dedans C'est super bien fait Tous les outils qu'il faut sont là Le petit truc en plastique pour déclipser les nappes Le tournevis pour enlever la coque Tout simplement l'arrière de votre ordinateur C'est un tournevis cruciforme standard Mais il est fourni Alors qu'ils s'en foutent Normalement vous êtes censé pouvoir accéder à votre ordinateur Avec vos moyens à vous Et ils pourraient très bien fournir juste l'outil pour enlever les nappes Et l'outil pour fixer des vis Torx Donc ils fournissent tout et c'est super bien Le Data Doubler Je viens de le mettre en place Ce qui est de très bien C'est que vous venez fixer réellement Votre disque dur SSD Donc toujours le SSD dans le Data Doubler Puisqu'il n'y a pas de cylindre bloc C'est toujours pareil Toutes les vibrations seront transmises à la carte mère Donc on met un SSD qui ne vibre pas Ce Data Doubler Donc il permet de bien fixer le SSD Sur la carcasse du Data Doubler Et à l'extérieur Le Data Doubler se fixe lui-même Sur la coque en aluminium De l'ordinateur Il y a deux petites vis Absolument super solides Et du coup quand c'est dedans Ça ne bouge pas Contrairement au bricolage pourri Que j'avais dû faire Sur ce caddie à la con Acheté chez C'est un Opti-B Donc acheté chez Makwe Donc vous aurez bien compris Que Makwe Je les ai en travers de la gorge Ils ne sont pas prêts à me revoir Parce que quand on est compatible Avec tous les MacBook Pro Et que ce n'est pas le cas Ce n'est vraiment pas cool Donc voilà Un gros 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 conseil Sur ce Data Doubler Donc ça fait 75$ Donc allez 50€ à peu près 50-60€ Avec les frais de port Les gens sont très sérieux Le truc est très bien fait Et puis voilà Grosso merdo La chose un petit peu Je vous montre rapidement A quoi ça ressemble Même si normalement Je m'étais dit Je mettrais des plans de coupe après Mais bon Vous avez donc le Data Doubler Ici C'est la petite carcasse bleue Vous venez le fixer Il y a une petite vis Ici Juste dessous Donc il faut démonter Tout ce structure Les deux vis qu'il y a là Il y a une petite vis juste dessous Une petite vis ici Ouf Noire Je ne sais pas si vous la voyez Normalement oui quand même Ensuite Le petit truc vert ici C'est tout simplement Ce qui sert à relier La nappe SATA A votre disque dur Qui est ici Ça c'est super bien fixé Il n'y a pas d'erreur Et vous avez surtout Tous les outils Qui sont fournis avec Donc ça c'est la merde Que j'avais bricolé pardon Et ce truc super bien C'est que tous les tournevis Sont aimantés Et ça je trouve ça Excellent Hop Et le petit truc en plastique Pour venir déconnecter Vos nappes Sans casser la nappe Tout simplement Alors que la dernière fois Je l'ai fait avec le tournevis Et donc voici Donc le tournevis Donc tout ceci est fourni avec Sauf ça Vous avez donc Votre Data Doubler Ici Et le packaging C'est super simple C'est une petite boîte Comme ceci Avec à l'intérieur Lâchez moi Le manuel d'utilisation Qui est somme toute Très bien fait Et qui vous dit En fonction de l'ordinateur Que vous avez Qu'est-ce qu'il faut Que vous fassiez dessus Voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Sur Otherworld Computing Et leur superbe Data Doubler Comme ceci Ça s'écrit Data Doubler Et je vous dis A très vite Passez une bonne fin de journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501